bonjour maison pour tous de fausse sylvie pour un cours de yoga nous nous retrouvons dans la salle que vous connaissez bien et on se pose donc prenez le temps de mettre déjà auprès de vous tout ce dont vous allez avoir besoin pour la séance petit coussin peut-être couverture ensuite qu'on va utiliser pour la détente et dans un premier temps on s'installe dans une assise confortable peut-être en vajrasana assis sur nos talons peut-être en sukhasana en tailleur ou peut-être sur un petit banc c'est vous qui prenez tout ce dont vous avez besoin et dans un premier temps on laisse le corps se relâcher on part de notre tête on se promène jusqu'à nos pieds et on laisse détendre le corps c'est l'occasion de développer notre présence au ressenti donc on commence par l'arrière de la tête on parcourt notre cuir chevelu sur le côté sur le sommet du crâne on observe la totalité des cuir chevelu puis on glisse sur notre visage tout éventuelle tension se dissipe progressivement le front se lisse l'espace entre les yeux s'élargit les sourcils se détendent on peut sentir nos paupières délicatement posées sur les yeux on relâche les narines la mâchoire se desserre on laisse aller les joues la bouche s'en trouve on relâche ainsi commissure des lèvres mentons puis totalité du visage détendu on descend à l'espace de notre gorge dégagé à l'avant nuque relâchée à l'arrière base de la gorge côté gauche côté droit on va glisser jusqu'à la pointe de nos épaules puis pour relâcher un petit peu plus nos épaules on va les laisser monter c'est l'inspire les épaules montent souplement en direction des oreilles ensuite on les accompagne lentement lentement vers l'arrière et puis on les laisse descendre progressivement complètement c'est l'expire ensuite à partir des épaules on peut laisser aller le poids des bras des avant-bras des mains et de nos doigts relâche puis on va parcourir notre buste tous les étages du buste en laissant se détendre sur l'avant poitrine espace thoracique abdomen relâche à l'arrière haut du dos milieu du dos bas du dos on observe les appuis de notre bassin sur le support et on s'établit du mieux possible donc on peut osciller entre la gauche et la droite la droite et la gauche dans le but de trouver le placement le plus juste possible et quand on a trouvé on y reste et à partir du bassin on laisse aller le poids des cuisses des jambes et de nos pieds puis observe le corps tout entier immobile on va venir observer notre respiration au départ il s'agit de notre respiration naturelle que l'on vient observer le mouvement de l'inspire celui de l'expire et on accueille ce souffle on observe l'espace du corps dont on le perçoit le mieux peut-être le passage de l'air dans mes narines peut-être la mobilité de notre espace thoracique ou encore le léger mouvement de l'abdomen observe c'est un souffle naturel fluide il y a aussi un moyen privilégié pour accueillir notre état général à partir de notre base on va se progresser progressivement on part du sacrum on remonte notre colonne lombaire on hésite pas à solliciter un petit peu les muscles abdominaux pour bien tenir la base ensuite on chemine après nos 5 et lombaire on remonte le long de l'axe on se détasse en douceur on parcourt nos douces dorsales l'espace thoracique se dégage doucement sur les côtés sur l'avant le sternum légèrement poussé vers l'avant aussi la poitrine les épaules toujours relâchées vers l'arrière vers le bas dernier étage il s'agit de notre colonne cervicale de regarder vers l'avant reculant du menton pour sentir s'ériger cette colonne cervicale cette cervicale pour parvenir à la base de notre tête on sent déjà que nous sommes dans une attitude un peu plus regressée que le souffle peut devenir de plus en plus fluide grâce à ce placement du corps part du sacrum on vient vers notre tête c'est l'inspire part de la tête pour revenir à notre base c'est l'expire souffle toujours léger aisé fluide en présence on s'asseoir on garde l'attitude du corps en matière de qualité d'observation et je vous propose de mettre en place des respires abdominales on focalise notre attention sur le nombril à l'expire le ventre se rentre lentement progressivement tout le temps de l'expire pour sentir notre nombril rapprocher de la colonne ensuite on va relâcher les muscles abdominaux durant la suspension à vide relâche puis l'inspire se fait l'abdomen se gonfle sans excès peut-être que une courte suspension à plein se marque et je vous propose d'en effectuer donc à notre rythme quatre temps pour le souffle l'expire le ventre se rentre la suspension à vide durant laquelle on relâche les muscles abdominaux puis ensuite l'inspire l'abdomen se gonfle peut-être la courte suspension à plein et je vous propose d'en effectuer encore cinq à votre rythme et je vous propose d'en effectuer à l'issue des seins que le souffle s'est certainement allongé si on est à l'aise si on est à l'aise si on en a envie on peut mettre en place la respire yogique complète une respiration un petit peu technique un peu plus où on a des bandas qui sont des fermetures une un bandas au niveau de notre gorge il s'agit de djalandara bandas on ramène le menton près de la gorge pour réduire le passage de l'air l'autre au niveau du périnée on vient contracter rétracter cette zone du périnée on maintient ces deux bandas en place durant l'expire on commence par le bas le ventre se rentre on continue d'expirer une côte s'abaisse on continue d'expirer un petit son se produit dans notre gorge donc j'expire du bas vers le haut pour ensuite inspirer du loup vers le bas petit son dans la gorge l'espèce thoracique se déploie l'abdomen reprend sa place à votre rythme on apprivoise le souffle à l'expire le ventre se rentre le ventre se rentre les côtes s'abaisse un petit son se produit dans notre gorge à l'inspire le petit son dans la gorge l'espace thoracique se confle l'abdomen reprend sa place je propose d'effectuer un dernier aller-retour l'expire du haut expire du bas vers le haut expire du haut vers le bas on relâche doucement dans le jalandara murabandha on reprend notre respire naturel et on observe la qualité de notre souffle durée amplitude le ressenti du corps et je vous propose de changer de position afin de passer lentement debout donc à partir de notre assise on peut éventuellement basculer vers l'avant venir en position accropie les mains de chaque côté de nos pieds on vient déposer les talons on garde les jambes fléchies on fixe le bassin et on déroule doucement donc les yeux sont ouverts on déroule doucement tous les étages de la corde donc on remonte dos rond dans mon tuyne inspire redresse, redresse, redresse on laisse descendre nos épaules et on va mettre un petit peu de mobilité dans nos pieds peut-être que nos pieds ont eu le temps de s'engourdir un petit peu dans l'assise donc on peut venir masser nos pieds avec les appuis que l'on met sous les orteils côté extérieur pieds, talons, côté intérieur pieds on relâche bien le chevier et le genou manche on fait le mouvement deux fois vers l'extérieur deux fois vers l'intérieur un pied puis l'autre on commence avec l'appui du dessous des orteils côté extérieur pieds, talons, côté intérieur on appuie bien deux fois vers l'extérieur puis deux fois vers l'intérieur on relâche le genou manche on se laisse blayer on vient dans nos deux pieds parallèles nos pieds écartés largeur bassin on prend le temps de s'installer dans notre posture donc pieds écartés largeur bassin on répartit le poids du corps gauche droite droite gauche du mieux possible petit balancement latéral qui nous sert à trouver l'équilibre entre la gauche et la droite la droite et la gauche donc un petit mouvement qui va se réduire de lui-même progressivement le mouvement se réduit puis on s'installe dans l'équilibre entre ces deux côtés et on va faire la même chose entre l'avant et l'arrière l'arrière et l'avant on va imaginer des racines dans nos orteils dans nos plantes de pieds, dans nos talons et porter le poids du corps tantôt dans nos orteils sans décoller les talons tantôt dans nos talons sans décoller les orteils un mouvement avant-arrière, arrière-avant là encore le mouvement va se réduire et on va s'installer quand on a trouvé l'équilibre avant-arrière, arrière-avant on y reste on peut fermer les yeux pour être attentif attentif au ressenti on part des pieds on traverse le corps pour remonter jusqu'à notre tête c'est l'inspire et quand on se redresse ainsi on vérifie que la position soit confortable pour notre bassin on n'hésite pas à gommer un excès de cambrure en rentrant le ventre en contractant nos fessiers on laisse s'est léger le buste la nuque, on pousse le sommet du crâne vers le ciel donc des pieds vers la tête, c'est l'inspire comme si le souffle nous traversait une grande décès de l'intérieur expire, trajet inverse, sommet du crâne en crâne, on vient dans nos pieds et on imagine que les racines s'enfoncent au sol et nous sommes en parfait équilibre entre le ciel et la terre, la terre et le ciel c'est la posture des samas titi de l'humain et je vous propose de rajouter un mouvement de bras le petit enchaînement de namasté on va tourner nos paumes de main vers l'extérieur et tirer nos bras par les côtés jusqu'à la verticale c'est l'inspire on peut venir regarder nos mains paumes de main en contact on relâche les épaules on va laisser descendre nos mains à hauteur du coeur l'épaule basse et puis on monte nos bras le corps s'étire, s'allonge on tient les fessiers afin de ne pas cambrer les paumes de main se tombent vers l'extérieur c'est l'expire, les bras descendent on relâche les épaules, un temps de repos les deux respires et je vous propose de faire deux fois votre rythme calez-vous bien sur la durée de votre souffle c'est la durée du souffle qui nous donne la durée du mouvement quand nos bras montrent c'est l'inspire quand les mains descendent c'est l'expire une dernière une dernière on relâche les épaules, on relâche jusqu'au bout des doigts des bas on relâche les épaules, on relâche jusqu'au bout des doigts des bas les yeux ouverts, on fixe un point sur lequel porter notre attention et on vient mettre le poids du corps dans une jambe on va rapprocher l'autre pied du premier imaginez que notre buste, notre bassin se trouve en appui contre un mur les épaules relâchées, les bras ballants et on va décoller, donc on est en déhanché dans notre jambe support ensuite on va décoller l'autre pied et remonter sur une expire remonter un petit peu notre pied on reste dans la parallèle au sol on inspire, on repose et on reste dans notre déhanché si on est à l'aise, on monte un peu plus on peut imaginer qu'un fil étire notre genou vers le haut on repose vous pourrez monter nos bras dans l'inspire relâchez les épaules, on expire laissez monter le genou, laissez descendre nos bras inspire, le genou descend les bras montent soit on limite à ce mouvement soit vous êtes un petit peu plus à l'aise si vous en avez envie à l'expire lorsque le genou monte et que les mains, les bras descendent on vient saisir le genou et on rapproche un peu plus la cuisse du buste expire, inspire, on laisse éloigner le genou donc un petit mouvement on ramène la cuisse près du buste à l'expire on la laisse éloigner de l'inspire puis on va rester cuisse proche du buste bien installé dans notre jambe support on relâche les épaules on imagine des racines au sol notre ancrage physique on a un repère visuel et notre souffle toujours calme et régulier quand on souhaite quitter la posture on y perd le genou les bras montent on vient porter le pied au sol on vient s'établir dans nos deux pieds les bras descendent expire, relâche les épaules et on vient observer on peut faire les yeux clos pour être plus attentif au ressenti observer les deux espaces de notre corps côté gauche, côté droit un côté qui était davantage un soutien l'autre qui était dans le mouvement puis bien installé dans nos deux pieds on contracte les fessiers les talons se décollent et on monte tout droit inspire pour accompagner la descente à l'expire on garde les orteils au sol pour ajouter les bras les bras montent par l'avant jusqu'à la verticale ensuite on relâche nos épaules et on accompagne le retour des talons au tapis avec le retour de nos mains de chaque côté du bassin derrière puis revenu au tapis on relâche les épaules et on vient désormais porter le poids du corps dans l'autre pied dans l'autre jambe léger déhanché établi dans la jambe support on rapproche le pied on laisse décoller le pied pour monter expire on descend inspire on va reposer orteils pointe de pied au sol toujours bien établi dans la jambe support on voit si on peut monter un petit peu plus haut peu importe vous ne pouvez pas monter très haut vous êtes déjà dans un équilibre dès lors que le pied se décolle du sol si on l'a fait de l'autre côté on rajoute les bras vous avez monté nos bras dans l'inspire relâchez les épaules et sur l'expire alors que le genou monte les bras descendent d'accord si vous avez saisi le genou vous faites de même le genou monte les bras descendent on peut porter nos mains sur le genou rapprocher la cuisse du buste expire elle inspire laissez le genou s'éloigner on a toujours le verset vers l'avant les épaules aussi puis on restera cuisse proche du buste épaules relâchées bien établi dans la jambe support souffle calme et régulier et ensuite on libère notre genou les bras montent inspire porte le pied au sol on vient dans nos deux pieds expire les bras descendent relâche et observe côté gauche côté droit comme si nous étions divisés en deux verticalement puis de nouveau solidification des fessiers on décolle les talons on monte sur nos plantes de pieds on garde les orteils au tapis on descend on expire avec les bras on relâche les épaules on ramène nos bras une dernière on va s'installer plutôt à l'arrière de notre tapis nos pieds sont parallèles nos pieds sont écartés largeur bassin et on va effectuer un grand pas avec une jambe un grand pas qui nous permette de garder ce placement bassin ensuite on peut laisser avancer nos orteils le buste est orienté vers l'avant le bassin toujours de lignes parallèles la ligne des hanches la ligne des épaules pour le confort du pied arrière vous ouvrez éventuellement le pied vers l'extérieur on est bien établi dans nos deux pieds le buste est droit et on descend tranquillement on fléchit sur cette jambe avant expire et on remonte inspire encore on garde le buste droit on garde le buste droit puis on va changer le sens de notre souffle on va descendre inspire et remonter expire quand je remonte c'est lentement je garde un tout petit peu de flexion je ne recule pas encore descend, inspire remonte, expire donc bien l'ancrée dans nos deux jambes nous allons rester la prochaine fois dans l'attitude jambes avant fléchies buste toujours vers l'avant talons arrière au sol on rajoute les mains, les bras on a nos paumes de mains vers le ciel les paumes de mains étirées, les doigts tendus on vient coller les pouces à nos mains les mains viennent de chaque côté de la poitrine on roule les épaules vers l'arrière, vers le bas on imagine que les coudes, les deux coudes se rapprochent le sternum est poussé vers l'avant la poitrine aussi et nous restons une variante de vira padrasana, le haut appuyez de la même manière dans nos deux pieds nos deux cuisses, nos deux jambes travaillent puis on va quitter la posture, on laisse descendre le bras on vient incliner le buste sur notre cuisse avant la jambe est fléchie, on porte les mains au sol on relâche le buste, non mieux que la tête en gardant nos yeux ouverts l'avant barrière est tendu puis sur une expire, en gardant le buste sur la cuisse on voit si on peut reculer notre genou à l'inspire, on fléchit toujours cette idée de garder le buste proche de la cuisse et la nuque détendue et puis la prochaine fois nous allons rester genou reculé, tête près du genou on relâche la nuque, la tête main au sol et les jambes tendues pour nous et ensuite on va lever légèrement le talon des mains les paumes de main pour se retrouver en appui sur les doigts et on va essayer de mettre un petit peu plus de distance entre notre buste et la cuisse comme si on voulait remonter le dos plat toujours bien stable, tendre de pied et puis on fléchit la jambe on essaie de faire le même dégager légèrement notre buste on repose les mains au tapis on écarte un peu nos mains on va remettre notre pied arrière dans l'axe on fléchit la jambe arrière on va faire un grand pas afin de poser le pied arrière à hauteur du pied avant on revient dans nos deux pieds, nos pieds sous parallèles on relâche le buste, la nuque, la tête on a nos mains au sol et on va porter le pied qui était auparavant en avant on le porte vers l'arrière donc un grand pas, un grand enjambé on oriente le pied arrière on vérifie que le pied avant soit bien positionné et on va se redresser tout lentement inspire on vérifie nos appuis l'orientation du bassin l'orientation de nos épaules on ajuste le placement en cheville, genou, hanche et on commence on descend expire pour remonter inspire expire donc un travail dans les cuisses, dans les jambes qui participent à notre ancrage à fortifier le travail du bas du corps on change le sens du souffle on descend, inspire pour remonter, expire après trois fois, nous resterons jambes fléchies, buste vers l'avant on rajoute nos mains paumes de main tendue, on vient porter les mains de chaque côté du buste, on laisse descendre les épaules on rapproche les coudes on peut soulever un tout petit peu notre menton on est bien planté dans nos deux jambes, dans nos deux pieds on s'offle toujours en fluide on s'offle toujours en fluide on va laisser descendre les mains on laisse descendre les mains, on laisse descendre le buste on porte les mains au tapis on relâche le buste sur la cuisse on rapproche le tapis une journée et puis sur une expire on respire, en gardant le buste près de la cuisse notre genou recule progressivement la jambe se tendre voici on peut reculer un petit peu plus à chaque expire vous dosez toujours votre effort on reste dans notre zone de confort néanmoins on sent que ça travaille l'idée c'est de fournir le juste effort on va rester genou vers l'arrière le buste sur la cuisse, la tête près du genou et ensuite on va décoller le talon des mains l'épaule des mains pour être sur le bout des doigts soulever légèrement notre buste pour essayer de placer notre buste à l'horizontale ça va dépendre aussi de notre morphologie et puis on fléchit de nouveau la jambe on reprend la même posture puisque la jambe est fléchie il est plus difficile d'éloigner le buste puis on relâche buste, nuque, tête et cette fois-ci c'est le pied avant tu viens de venir près du pied à terre on porte nos mains au sol on ajuste le placement de nos pieds tranquillement on vient soulever un talon alors qu'on appuie l'autre au sol on va alterner un côté ou l'autre on laisse descendre notre buste vers le sol puis on va simultanément fléchir les deux genoux décoller les deux talons inspire, expire, on pousse les talons le basin toujours reculé on sent le petit creux entre nos ombres des pattes un domokas dana sana et puis on va accompagner nos genoux au sol inspire, dépose on déplie nos pieds expire, on vient poser les fessiers sur les talons on laisse avancer nos mains on porte le front au tapis on relâche les épaules des détente on vient observer le souffle dans l'espace entre nos ombres en pleine on change l'attitude des mains on habilite nos mains à hauteur des genoux ensuite les mains près des pieds bras en couronne on laisse s'arrondir volontairement nos épaules, le haut du dos pour essayer de sentir le petit mouvement dans l'espace entre nos ombres en pleine ce petit espace qu'on sentait bien quand on est dans l'attitude regressée que je dirais, ben ça ça va là, on reprend et dans une attitude arrondie on observe ce petit mouvement elle inspire cet espace souffle légèrement sur l'expire et une tradesse toute la colonne est détendue on est à combler on vient porter nos mains on reprend les genoux on prend appui dans nos mains on pose les fessiers sur les talons les pieds et on reprend et on reprend et on reprend les retouilles on reprend et on reprend tous les étages La table à des pieds, donc on est bien au stable dans nos pieds, le bassin assez proche des pieds, vérifiez que vous ayez toujours la possibilité de déposer votre dos au sol, sur une expire, on descend, on peut imposer les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, puis notre tête au sol, on laisse aller les bras, un petit temps de détente avant de faire ce que je vous propose. Comme vers le ciel, bras, un peu écart du corps, on laisse tomber nos épaules, on va rapprocher les pieds, les fessiers, je vous propose de placer les plantes des pieds en contact, les talons en contact, on ne fait pas d'effort, on descend dans nos genoux, on laisse juste aller le poids des cuisses et des jambes. On observe les appuis du haut du dos, vous pouvez ajuster vos oeufs plates, sentir ces oeufs plates bien étalées au tapis. Et alors que nos épaules sont basses, on peut faire un massage du cuir chelou en laissant rouler la tête, expire, la tête roule d'un côté. On inspire, on inspire, on vient dans l'axe, expire, on va rester dans l'axe, rapproche les bras du corps, on tourne le poids de nez vers la tête, on le ferme. L'attitude de nos jambes, on rapproche les pieds, les fessiers à petits pas, pieds parallèles, un peu écart, pas trop, pas plus très large, on passe ça, on inspire, on porte les bras vers l'arrière, on garde le menton, et on porte la gorge, on laisse dessiner les camélieux, sur l'expire, alors qu'on est stable dans le pied, stable dans le bassin, on sollicite plancher, taille bien, fessier, apteaux. On vient poser l'arrière, on vient poser l'arrière, du dos, taille au sol, on sort aussi les appuis de nos omoplates, toujours dans l'expire, on va ramener le bras. On fait encore deux fois, très souple, on inspire, on laisse dessiner les camélieux, on reste avec le menton très bien mélange, expire, on bascule le bassin. Une dernière fois, on reste, on reste à basculer, totalité du dos au sol, on ramène le bras. Donc on a gommé toute combrure sur notre expire, on vérifie, et dans l'inspire, on va monter d'abord notre bassin, on s'ambulise vers le plafond, on continue, on pousse la poitrine vers le plafond, notre espace thoracique, la poitrine vers le plafond, on s'inspire, et on exprime, on vient accompagner au sol tous les étages de notre corps. Donc, tranquillement, notre souhait, c'est vraiment de percevoir tous les étages de notre corps. Donc, plutôt au milieu du dos, taille, on perd, le bassin revient au sol, on relâche. Encore, on bascule le bassin, expire. Donc, si on a pu soin de basculer le bassin, on sent le travail des fessiers, mais c'est très confortable pour nos lombaires. On laisse se dégager notre buste. Et on peut rester dans la posture, donc on est bien établi dans nos pieds. Si on n'a aucun souci bonheur, on décolle les talons, on voit ce que ça rajoute à notre posture. Un souffle fluide. Une posture inversée, puisque notre ventre se trouve placée plus haut que notre tête. On garde le bassin bien haut quand on vient poser nos talons au sol. Et ensuite, on raccompagne doucement dans une expire. Coup du dos, milieu du dos, taille, lombaire, les fessiers bien au sol, on relâche. Je vous propose de rester, par exemple, deux respirations pour sentir se déposer tout l'arrière du buste au sol. Puis ensuite, on va ramener à l'expire une cuisse près du buste. L'autre. On va porter nos mains sur les genoux. Ramener les cuisses près du buste. Expire, on roule le bas du dos. On relâche les épaules. On continue d'expirer. La tête se suit l'air. Nous sommes complètement. Puis, inspire, nous viens déposer le dos. La tête se suit l'air. La tête se suit l'air sur les genoux. Les genoux, c'est le règne. On le fait encore une fois. Ah ben non, c'est bien. La tête se suit l'air. On va laisser aller en pied. L'autre au sol. Une jambe, l'autre. On rapproche nos pieds. Prenons du corps. Peut-être dans l'axe. On avance la main pour avoir les épaules basses. Les genoux plates sont bien posées au sol. Dans une, inspire, le corps s'étire, s'allonge. On porte le bras vers l'arrière. Et à l'expire, on va fléchir les jambes. Ramenez la cuisse près du buste. Portez les mains sur le genou. Et ramenez un petit peu plus cette cuisse près du buste. Vérifiez que ce soit confort pour le bas de votre dos. Si ce n'est pas le cas, on n'hésitera pas à fléchir la jambe pour porter le pied au tapis. Puis, inspire. Lentement. On laisse le genou s'éloigner. Les mains quittent le genou. On porte le pied au sol. La jambe glisse. Les bras viennent vers l'arrière. On lâche les épaules. On fait la même chose de l'autre côté. Expire. Amène la cuisse près du buste. Porte tes mains sur le genou. Rapproche un peu plus. Comme pour l'autre côté, si c'est nécessaire. Pour le confort des lombaires, on peut fléchir la jambe du pied au sol. Inspirez. On laisse les mains. Les pieds et les bras partent vers l'arrière. On relâche les épaules. On ramène les bras. On va fléchir une jambe l'autre. Remonter un genou l'autre près du buste. Ouvrir l'espace entre nos genoux. Venir placer. Venir saisir les gros orteils. Avec l'index. Base. Des gros orteils. On porte la pulpe du pouce sur les ongles. Des index. Les lombaires sont au sol. Et on va ouvrir doucement. Expire. On relâche les épaules. Vérifiez que vous ayez les lombaires au sol. Inspire. On fléchit un petit peu. La tête est dans l'axe. Donc, c'est vous qui dosez. Si vous avez les jambes trop longues. Les mains quittent les pieds. Et vous venez porter vos mains à l'intérieur cuisse. On fléchit de la même manière. Inspire. On pousse les talons vers le haut, vers l'extérieur. À l'expire. Ce qui nous porte, c'est toujours nos lombaires au sol. On reste à l'attitude jambes ouvertes. Sans rien forcer. On vient mettre de la détente dans nos manches. On peut placer les mains derrière les cuisses. Si on est très à l'aise, les jambes sont tendues. Et on fléchit les jambes. On porte nos mains extérieurs genoux. On referme doucement. Une main sur chaque genou. Le rameur. Ample, l'angle. Dans un sens, dans l'autre. Et puis, on cesse. On va passer dans l'incise. Les mains sur les genoux. On se redresse. On aurait pu aussi rouler sur le côté. Et je vous propose de faire un équilibre sur le bassin. On a les pieds prêts. On était fessiers. On est bien stable dans notre bassin. On va venir entourer nos genoux. Donc, on rapproche les genoux l'un de l'autre. On essaie de relâcher nos épaules. De pousser le cerneau vers l'avant. On décolle nos pieds. Nous sommes dans un lit qui délivre. Si vous avez des fragilités lombaires, vous n'allez pas plus loin. Si tout va bien, on n'a plus besoin de nos mains. On vient porter nos bras à l'horizontale. Si on est à l'aise, les jambes se tendent. On porte les pieds à hauteur des yeux. Navasana, la barque. Sauf calme et régulier. Quand on souhaite quitter la posture, on ramène les pieds au tapis. On entoure nos genoux. On se redresse. Inspire. On va coller tous les étages du buste sur nos cuisses. Dans l'expire. Le ventre se rentre. Comme si on voulait porter les longs bains au sein. Là, du dos, on arrondit le milieu du dos. On ramène le ventre. On prenne la gorge. On se redresse de nouveau. Lentement. Épaule basse. Une dernière. Et je vous propose, si vous le souhaitez, deux options. Soit vous vous installez tout de suite pour la détente. Soit vous avez envie de faire un petit équilibre. Après l'équilibre du bassin, on peut faire un équilibre sur nos pieds. Pour faire cet équilibre, on rapproche les pieds l'un de l'autre. Si on peut, on les colle. Ensuite, on ouvre bien l'espace entre nos genoux. On redresse le buste. On relâche les épaules. Quand on y est, on rajoute des mains. Éventuellement des bras. On remonte nos bras. On peut garder les bras tendus. Les épaules relâchées. Encore placer nos mains au-dessus de la tête. Écarter les coudes. Relâcher les épaules. Ou encore placer nos mains à hauteur du cœur. Les genoux dirigés vers le bas. On reste. Sur calme et régulier. Quand on souhaite quitter la posture, nos bras montrent. C'est l'inspire. On décolle nos mains. On referme l'espace entre nos genoux. On vient déposer le bassin. On va relâcher un petit peu nos pieds, nos jambes. On relâche ce cou. Et on vient ensuite s'installer pour la détente. Soit les jambes allongées, soit les pieds. Près des fessiers. Trouvez la position dans laquelle vous êtes bien. Et on va laisser infuser tout ce qui a été fait auparavant. Donc, vous vous installez dans une position confortable. Donc, vous n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu. Puisque le corps, la température du corps, baisse dans l'immobilité, dans la détente. Donc, vous prenez le temps de caler vos coussins. De prendre votre petite couverture. De vous installer dans la position qui vous convient aujourd'hui. Alors, c'est vrai que traditionnellement, on est en Shavasana. Allongé sur le dos, bras, jambes un peu écart. Paume de mains tournées vers le ciel. Pointe de pied tombant vers l'extérieur. Mais si pour vous, cette position n'est pas la plus confortable. Prenez celle qui est la plus agréable pour vous. Et on va juste sentir, goûter ce relâchement progressif de notre corps au sol. Et on va juste sentir, goûter ce relâchement progressif de notre corps. Partir des points de contact, on laisse le corps s'étaler, on sent se relâcher, un peu comme s'il s'enfonçait au sol, puis observe de quelle manière le souffle participe aussi à la détente, notamment le temps de l'expire, chaque expire nous permet de relâcher un peu plus, comme de laisser aller un peu plus, de laisser s'enfoncer un peu plus le corps au tapis, on observe le corps étage par étage, puis le corps tout entier, parfaitement immobile et de plus en plus relâché, et je vous propose avec votre expire de laisser partir tout ce qui ne vous convient pas, tout ce que l'on ne veut plus, et à chaque expire, laissez l'énergie de remplir la joie, la santé, donc sur l'expire, laisse partir tout ce qui t'encombre, et à l'inspire, on s'amplir, on s'amplit d'énergie, de prana, de joie, de santé. Continuez à votre rythme, en suivant ce mouvement du souffle. Merci. 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 On peut laisser circuler cette énergie, la santé, la joie d'en corps tout entier, comme pour nourrir au plus profond chacune de vos cellules. Puis à votre rythme, vous sortirez de la détente en faisant des respirations. Une respiration plus ample, plus active, en mettant du mouvement dans le corps, en bougeant les extrémités, mains, pieds, vous pouvez bouger les doigts, les mains, les pommes de main, les poignets, les orteils, les pieds, les chemis. Prenez le temps de laisser le corps s'étirer si vous en avez envie. Lorsque vous étirez, laissez la bouche s'ouvrir en grand. Laissez-vous bailler. Puis on reviendra lentement dans l'assise que nous avions au départ, juste quelques instants afin d'observer le ressenti que nous avons désormais à l'issue de la séance. Ressentie du corps, qualité du respire et l'état d'esprit qui nous anime. Dans une inspire, les bras montent, on vient déposer. Pommes de main, doigts, on laisse descendre les mains. Front, cœur. Namasté. Je vous remercie de votre participation et j'espère vous voir. Très vite. Au revoir. Au revoir. Hop.